L'archétype du héros consent à se sacrifier pour le bien d'autrui, pour une plus grande cause, parce qu'en fait il est motivé par des valeurs, que ce soit l'amour, que ce soit la compassion, la sécurité, sa propre sécurité, ou la sécurité de sa ville, que sais-je. Et le héros a de cela qu'il va affronter le danger des épreuves, voire même être aux portes de la mort, voire même traverser la mort. Pour protéger ou sauver ceux qui l'aiment, pour réaliser une quête, une mission importante, qui au passage d'ailleurs, va le transformer lui. C'est le voyage du héros, la quête du héros. Il y a quelques étapes de l'humain dans cette quête, je ne me suis pas vraiment renseigné là-dessus, mais si je me branche dessus, il y a cinq ou six étapes où le héros, il y a bien un élément perturbateur qui sort le héros naïf, qui ne connaît pas le monde, puis il a des épreuves, l'épreuve permettra à ce héros d'être éprouvé, de se révéler jusqu'à l'épreuve finale, où là il va devenir le héros qu'il est au fond de lui depuis le départ. Donc ça fait très manga ou film hollywoodien, mais il faut savoir que tous les récits cinématographiques, même de manga, de dessins animés, Star Wars, on voit aussi Le Seigneur des Anneaux, se basent sur ce récit du héros pour leur trame scénaristique. Ensuite, il y a le martyr. Le martyr, alors là, autant le héros, on était sur quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus dans la matière, de beaucoup plus dans le combat physique, etc. La protection physique, on pourrait dire, des siens, de lui. Autant le martyr, il y a une réelle, réelle, réelle connotation religieuse spirituelle. Le martyr, il est prêt à souffrir ou à mourir pour défendre une cause, sa foi, ses convictions. Tout à fait, l'oiseau. C'est le héros milléen visage que du coup je vais, je pense, de toute manière lire pour ma culture personnelle, parce que j'adore ce genre de sujet. Donc, son sacrifice est toujours perçu comme une vertu. Le sacrifice est le témoin de sa dévotion, de sa vitalité, de sa loyauté envers des principes qui sont issus de Dieu, envers des principes qui sont sacrés, en fait. Le truc avec le martyr, c'est qu'il est potentiellement soumis à la persécution, à la torture et à la mort. Et il choisira ça de manière préférentielle au combat. Les deux, que ce soit le héros ou le martyr, ont la volonté de te sacrifier pour une cause plus grande, qu'elle soit très concrète ou très spirituelle. Et les deux sont vénérés pour leur courage et leur abnégation, leur force mentale. Donc, évidemment, à ça, il y a des points positifs et négatifs, dans le sens où il y a la capacité à, en positif, il y a la capacité à admirer les autres, à inspirer les autres, pardon, à susciter l'admiration. Le héros, comme le martyr, à travers leurs œuvres, leurs combats, leurs sacrifices, protège des valeurs de noblesse, d'altruisme, de compassion, de dévotion. Et donc, il y a un réel sacrifice à la société. Le héros, comme le martyr, sacrifie leur propre personne à la société, au groupe, à la tribu, à la ville, etc. Ce sacrifice-là, qu'il soit du martyr ou du héros, a un impact énorme. On peut penser à l'archétype de Jésus-Christ, par exemple. Le mythe de Jésus-Christ, et j'appelle ça un mythe sciemment, a un impact énorme sur les sociétés. On se souvient encore des milliers et des milliers d'années plus tard d'Achille, d'Hercule, etc. Donc, il y a ces aspects hyper positifs. Le fait d'agir pour une cause plus grande aussi, évidemment. Et le truc qui me vient, c'est qu'on va passer aux élans négatifs, en fait, à l'aspect négatif du héros et du martyr. C'est-à-dire que... Et là, je pense que vous pouvez commencer à faire un parallèle avec votre vie, un parallèle avec ce que vous vivez, que ce soit dans le couple, que ce soit par rapport à votre famille, à vos amis, à vos collègues, et à vous-même, à la société, à une idée. Le héros comme le martyr peuvent, lorsqu'ils penchent vers leur aspect négatif, se sacrifier au détriment de leurs propres besoins, de leur propre santé mentale, physique, émotionnelle. Il y a une réelle, réelle, réelle difficulté à faire un choix entre ses propres besoins et le besoin des autres. Et donc, à partir de là, surtout, surtout, surtout pour le martyr, il est vachement sujet à l'exploitation, à la manipulation de la part de ceux qui l'entourent. Voir, dans des cas les plus sévères, j'ai envie de dire, sévères entre gros, oui, mais, il y a une réelle culpabilité, un autoblame, le fait qu'en fait, il s'autoflagelle. Si je me branche sur le groupe... ... – Sous-titrage FR 2021